Vendu à moins de 300€ et souvent avec des packs à ce prix, on est en droit de se demander si acheter une Xbox Series S est une bonne option en 2024. Je l'ai depuis environ 8 mois et j'ai assez de recul aujourd'hui pour vous donner mon avis sur la console. Performance, jeu, interface et limite, nous aborderons tous ces sujets dans cette vidéo. Alors si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche qui fait la différence. Alors entrons directement dans le vif du sujet, la Xbox Series S c'est quoi exactement ? Imaginez une console Nezgen ultra plate qui fait tourner vos jeux préférés en 1440p et tout cela pour seulement moins de 300€. A ce prix là, la série S se présente comme une option vraiment intéressante que vous soyez un gros joueur ou non. Mais ne vous y trompez pas, malgré son prix ultra contenu, cette console a beaucoup à offrir et on va le voir tout au long de la vidéo. Jetons un petit coup d'oeil au design de la Xbox Series S, c'est du pur minimalisme dès le premier regard. Sans lecteur et ultra fine, elle est disponible en blanc ou en noir avec un style simple mais très stylé. Le top c'est vraiment sa taille compacte. Elle peut se placer facilement n'importe où chez vous, que ce soit sous un meuble, sous votre bureau ou même comme moi sous mon moniteur et franchement ça ne prend pas de place du tout. Donc elle va s'intégrer parfaitement dans votre espace sans jamais vous déranger car bien sûr vous pouvez la mettre à l'horizontale comme moi ou à la verticale. Passons maintenant au spec technique de la Xbox Series S. Alors de quoi est-elle capable ? On parle d'un processeur AMD Ryzen 2 et d'un chipset graphique AMD RDNA 2. Ça c'est pour la puissance sous le capot. En termes de chiffres, ça nous donne 4 Teraflops de puissance graphique, ce qui est vraiment pas mal pour le rapport qualité prix. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vos jeux ? En gros vous pouvez vous attendre à des graphismes nets et fluides, surtout qu'on est en 1440p ici. Et pour les jeux qui sont un petit peu plus gourmands, sachez que la console gère ça sans problème. Par exemple, là je suis sur un jeu assez gourmand sur mon moniteur. C'est un moniteur de 32 pouces qui possède normalement une résolution en 4K. Là, on est en 1440p bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, le rendu est juste incroyable et vous n'avez absolument aucun like. D'ailleurs côté mémoire, on a 10 gigas en DDR6 et ça c'est pour s'assurer que vos jeux se chargent ultra vite et tournent sans le moindre souci. Côté SSD, vous avez soit le classique à 512 gigas ou celle que je possède personnellement qui est sorti en septembre avec 1 Teraoctet de stockage. Et honnêtement, ça fait vraiment la différence. Vous allez payer environ 50 euros de plus. Grâce à ses 10 gigas de RAM et son SSD ultra rapide, vous avez vraiment la garantie à chaque fois de charger vos jeux super facilement. Et honnêtement, pour une console aussi peu chère entre guillemets, c'est assez bluffant. Et si jamais vous êtes quelqu'un de très pointilleux, sachez que la série S supporte aussi le ray tracing pour des effets de lumière ultra réalistes. C'est comme donner une touche de magie un petit peu à vos jeux préférés. Et en résumé, la série S, c'est vraiment un petit bijou technologique qui est ultra plat, ultra petit, ultra compact, mais qui renferme pas mal de puissance et qui surtout vous permet de lancer vos jeux rapidement et bien sûr d'utiliser l'écosystème Xbox, car on va en parler maintenant juste après. Donc maintenant, on va parler de l'écosystème Xbox et des services qui sont fournis. La série S, c'est pas juste une console, c'est vraiment en gros une porte d'entrée pour le monde connecté de nos amis Microsoft. Et c'est selon moi l'une des grosses forces de la Xbox. Bien sûr, vous avez le Xbox Live pour jouer en ligne et ça, je pense que tout le monde en est bien conscient. Mais surtout, vous avez le Game Pass Ultimate que je possède personnellement. Et c'est comme avoir une bibliothèque géante de jeux à portée de main. Que ça soit des nouveautés, des classiques, des exclus Xbox, vous avez vraiment l'embarras du choix. Et ce qui est cool avec le Game Pass, c'est vraiment que vous avez des bons jeux. Là où par exemple d'autres Pass ont des jeux qui sont très moyens, là vous avez des vrais bangers, comme par exemple toute la suite Yakuza, qui coûte sur le PlayStation, si vous voulez l'acheter en entière, à peu près 250 euros. Donc clairement, c'est des excellents jeux et vous en aurez vraiment pour votre argent. En plus, le truc cool avec le Game Pass, c'est que vous avez accès à des jeux dès leur sortie, comme par exemple le dernier Forza. Plus besoin d'attendre des mois ou de casser votre tirelire à chaque fois pour acheter les nouveautés. Puisque si on compare par exemple quand vous avez une nouveauté qui ne fait pas partie du Game Pass, elle est vendue entre 59 et 79 euros. Pareil chez PlayStation. Donc vous imaginez, si vous voulez vraiment jouer à cette nouveauté et vous devez casquer 80 balles, ça fait un petit peu mal. Et en plus de ça, vous avez bien sûr des reducs et des offres exclusives qui sont réservées aux membres. Bien sûr, vous avez une petite application Xbox qui est personnellement franchement bien foutue, que j'utilise assez souvent sur mon smartphone, qui m'envoie des notifications, par exemple, lorsque j'ai débloqué des succès dans le jeu, etc. Et ça vous permet aussi de vous connecter à votre Xbox à distance et de voir un petit peu ce que font vos amis. Elle vous permet aussi de gérer votre profil Xbox et de discuter avec vos amis, même si vous n'êtes pas connecté à la console. Ce qui reste très pratique pour préparer vos games de la soirée ou de l'après-midi avec vos potes. Maintenant, on va passer à un point ultra important et j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec le Game Pass, etc. À savoir la bibliothèque de jeux et la rétro-compatibilité. La bibliothèque de jeux et la rétro-compatibilité de la Xbox série S. Et clairement, c'est un point crucial, comme je l'ai dit juste avant, la console ne dispose pas de lecteur. Donc pas de lecteur égale acheter tous les jeux en ligne. Donc si le catalogue n'est pas bon ou trop cher, ça ne sera pas rentable pour vous. Ce qui est vraiment intéressant avec cette console, c'est qu'elle offre un accès ultra large, comme on l'a vu tout à l'heure grâce au Game Pass. Mais bien sûr, pas que, puisque vous avez aussi un catalogue de jeux. Mais vous avez aussi, et ça, on en parle très peu, une énorme rétro-compatibilité qui n'a pas vous limiter aux dernières sorties. Vous pouvez aussi découvrir des classiques des générations précédentes de Xbox. La série S prend en charge une multitude de titres Xbox One, Xbox 360 et même certains jeux de la première Xbox. Je vous mets une petite image à l'écran pour ceux qui n'ont pas connu cette console. Ce qui signifie que votre collection de jeux peut soit aller dans le futur avec les nouveautés exclusives qui vous seront offertes, soit même aller dans le passé, très lointain pour jouer à des jeux potentiellement que vous n'avez jamais pu jouer dans votre vie. Clairement, avec le Game Pass, la variété de jeux disponibles s'élargit encore plus. Comme je le disais, vous pouvez avoir des jeux dès la sortie et vous avez des mises à jour qui sont constantes. D'ailleurs, une petite feature que j'aime beaucoup sur l'interface, c'est qu'en gros, on peut voir les prochains jeux qui vont sortir pour le Game Pass avec les dates. Donc comme ça, on peut clairement s'y préparer et même créer des listes de jeux Game Pass auxquels on voudrait jouer. Et comme je disais, on parle de jeux AAA sur le Game Pass comme par exemple FIFA, GTA, Alien Isolation, Assassin's Creed Odyssey, Doom ou encore Forza. Vraiment, vous en aurez clairement pour tous les goûts. Petite feature très cool aussi, c'est le gaming dans le cloud qui vous permet de lancer des jeux sans même avoir besoin de les télécharger. Alors bien sûr, vous aurez besoin d'une très bonne connexion, mais si vous voulez tester un jeu comme ça sans avoir besoin de télécharger 60, 70 voire 130 gigas, vous pouvez clairement le lancer dans le cloud. Bref, vous l'aurez compris, en plus d'avoir les exclus Xbox gratuitement Day One, vous avez des top jeux dans le pack et je trouve à titre personnel que c'est bien plus rentable que l'abonnement PlayStation. Notez aussi que petite cerise sur le gâteau qui fait un peu toute la différence, c'est la possibilité d'utiliser son Game Pass sur votre PC. C'est quand même royal au bar avec la possibilité de switcher comme ça facilement d'univers, mais toujours en gardant vos jeux favoris à portée de main. Il y a aussi un point important qui est souvent négligé lors de l'achat d'une console, c'est forcément son interface. Et pourtant, vous allez passer du temps entre la navigation des menus, la recherche de jeux ou simplement le chat avec vos amis. Pour moi, l'interface est simple et claire comme le design de la console et en toute transparence, ce n'est pas mon interface favorite. Mais ça, on parlera dans une prochaine vidéo qui arrive très rapidement avec un duel très attendu, à savoir quelle est la meilleure console entre la P5 et la Xbox Series X pour l'année 2024, car je l'avais fait pour l'année 2023. En gros, pour moi, elle fait le boulot, mais je pense qu'il pourrait vraiment faire une interface un peu plus design et plus épurée. C'est justement peut-être l'une des nouveautés qui nous attend en 2024. Autre point intéressant, qui est l'avenir de la console et sa durabilité, qui est un point crucial quand on investit dans une console aussi peu chère soit-il. Alors, dans un monde clairement où la technologie évolue ultra rapidement, vous avez des nouveautés qui sortent tous les ans, il est clairement légitime de se demander comment une console comme la Series S va se positionner sur le long terme. Premièrement, côté durabilité, la console est construite pour durer. Avec sa conception ultra robuste et son système de refroidissement efficace, elle est conçue pour résister aux longues sessions de jeu et on a des mises à jour constantes du logiciel. Clairement, c'est une brique, je ne pense pas que la console va bouger. Si on doit maintenant parler d'avenir, Microsoft a clairement indiqué son engagement à soutenir la Series S avec des mises à jour régulières et des améliorations logicielles. Cela signifie que la console devrait rester pertinente et surtout performante dans les années à venir, même face à l'émergence de nouvelles technologies et surtout de nouvelles consoles. Enfin, la compatibilité avec le cloud gaming et les services en ligne de Microsoft nous montre clairement que la Series S pourrait évoluer au-delà d'une simple console de salon, pourra potentiellement s'intégrer davantage dans un écosystème de jeu connecté ultra diversifié. Pour conclure, on arrive à la fin de cette vidéo et on va répondre à la grande question, pourquoi acheter la Xbox Series S en 2024 ? Après avoir passé en revue ses caractéristiques, ses services et son potentiel futur, la réponse semble assez claire. La Series se présente comme une option incroyablement attrayante pour ceux qui cherchent une expérience de jeu neige-gène sans se ruiner. Son prix abordable, combiné à ses performances solides et à sa bibliothèque de jeu étendu, grâce à la rétro-compatibilité et au Xbox Game Pass, en fait vraiment un choix ultra judicieux pour une large gamme de joueurs. En gros, vous payez la console entre 230 et 300 euros, vous avez votre abonnement à 15 euros par mois et si vous voulez, vous n'achetez clairement pas de jeu. En plus de ça, avec sa taille compacte et son design minimaliste, ça la rend parfaite pour la mettre à peu près n'importe où. Et clairement, j'aurais pas pu mettre de Xbox Series X ou de PS5 sous mon moniteur. Et là, comme vous pouvez le voir, ça prend peu de place. En plus de ça, Microsoft a confirmé, comme je le disais plus haut, qu'il ferait pas mal de mises à jour et qu'il soutiendrait la console. Ça reste vraiment un choix intelligent pour aujourd'hui, mais aussi un investissement solide pour les années à venir. En conclusion, si vous cherchez une console qui offre à la fois valeur, performance et flexibilité, la Xbox Series S en 2024 est définitivement une option à considérer sérieusement. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être éclairé sur la console et qu'elle vous aura peut-être donné envie de l'acheter. Si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude, je mets le lien de la console dans la bio. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.